Thomas, tu es né en 90 à Nice, c'est une belle ville, on a déjà un niçois à cette table, donc je pense que vous pouvez déjà monter une amicale ou un club ou une association, un truc comme ça, un mémorial peut-être. Voilà, le rendez-vous sera donc le samedi 14h chez Pipo, sur le Vieux-Port. À l'espace Jean Moulin. On mangeait une soca, et voilà. Voilà, une petite soca. J'ai même mon père qui l'a fait, et bon je dis ça, je dis rien, elle est meilleure que celle de chez Pipo. Ah ouais ? Bien sûr. Et il est où, ton père ? Ça a l'air d'être une bonne adresse. Et il est dans le petit village, mon petit village aussi où j'ai bien grandi, de Coursegoule. Coursegoule. Oh, c'est très joli. C'est au-dessus du col de Vence. Tout à fait. Alors ça tombe bien que tu parles de ton père, Thomas, parce que du coup je voulais te demander. Ton père, il est aussi dans la musique, il est batteur. Tout à fait. Est-ce que c'est le seul membre de ta famille qui est dans la musique ? Non, dans ma famille, il y a d'autres musiciens. J'ai mon oncle, donc son frère, qui a été très longtemps guitariste, et même un peu batteur. Là, il a un peu arrêté, mais lui dans le métal, donc un truc qui est assez loin de nous tous, mais vraiment le métal, death metal, genre vénère. Vénère. Et j'avoue que la musique ne touche pas forcément, mais il y a des trucs très intéressants. D'accord. Des trucs physiques, d'ailleurs, je trouve assez ouf. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, les techniques, après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Ok.